Anthony Delon révèle pourquoi sa fille Lou ne sera jamais comédienne. À 20 et 25 ans, Liv et Lou se sont forgés un avenir prometteur dans deux domaines très différents. S'il aîné se destine à une carrière mêlant la justice et la haute couture, la Benjamin préfère de son côté la musique et la photographie. Bientôt sur le petit écran sous les traits d'un prêtre exorciste dans la série Meurtre au Mont-Saint-Michel sur France 3. Anthony Delon a accepté de faire de précieuses confidences à propos de ses deux filles Lou et Liv auprès des journalistes de Télestars. Fruit de son amour avec Sophie Clérico, avec lequel il a été marié de 2006 à 2012. L'acteur de 57 ans a révélé avec beaucoup de tendresse à quel point il était fier de ses enfants. Né en 1996, Lou Delon s'est dirigé vers le droit et travaille actuellement dans une grande maison de haute couture à Paris. Très admiratif, il explique, Lou a obtenu une licence de droit. Ce qui est ma fierté parce qu'elle a beaucoup travaillé pour y arriver. Maintenant, elle travaille chez Dior. Elle ne sera jamais comédienne. De son côté, Liv, née le 25 août 2001, a plus d'affinité avec le domaine artistique en particulier la musique mais apprécie aussi le mannequinat. La petite, Lou Liv, poursuit ses études, même si elle a été approchée. Elle jouait de la guitare, est très photogénique et effectivement, elle a une sensibilité pour exercer ce métier. Néanmoins, dans un premier temps, elle a le désir d'avoir un métier plus ancré dans la réalité. Confie-t-il. Loin de vouloir profiter du nom de leur papa et de leur célèbre grand-père Alain Delon. Lou et Liv ont travaillé dur pour réaliser leurs rêves et concrétiser leurs projets professionnels. Une grande satisfaction pour l'acteur qui a annoncé sa séparation avec Sveva Alviti le 14 septembre 2021 sur Instagram. Mais qui selon certaines rumeurs se serait désormais réconciliée avec la belle italienne. L'intégralité de l'interview d'Anthony Delon est à retrouver sur le site Télestars.